Apparemment, tout le monde me dit ça. Pourquoi il est là-bas ? Attendez, attendez, s'il vous plaît. Attendez, on va attendez. Parce que si vous savez le nom de la clinique, moi, ça m'intéresse. Regarde, 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 s'il vous plaît. Du coup, il y a des photos du show. Non, mais attendez, les photos du show, c'est de la merde, c'est du vent, c'est du pipo. On va être clair. Du coup, on arrive, donc on trouve Cartel, la femelle à côté. C'est vrai qu'il est vachement plus petit, alors qu'il était censé être le plus gros de la portée, donc on ne comprend pas. Mais bref, après, on s'en fout, quoi. On se dit qu'il est comme ça, et puis c'est tout. Il était hyper hypotonique, quand même, très affaibli, très peu réactif. Puis il nous dit, oui, c'est une réaction au vaccin et au vermifuge. Il était vacciné jeudi soir et vermifugé hier. Et il a été pucé, voilà, pucé, vacciné jeudi soir et vermifugé le vendredi. Donc on dit, OK, bon, il sait mieux que nous. Bref, on prend Cartel, on part. Alex le met dans son blouson, vous savez, pour pas qu'il soit... Parce que du coup, comme il était très petit, très fragile, Alex l'avait calé à l'intérieur de son blouson, pendant tout le trajet. Donc on est parti de Chartres à Versailles. Eux, ils habitaient dans un bled à 15 minutes de Chartres. Bref, donc il nous a ramenés à la gare de Chartres. On prend le train, on arrive à Versailles. Il a déjà vomir une fois dans le train et après, il fait que de vomir. Donc on n'a pas mis deux heures avant de se rendre compte qu'il y avait un gros souci. Lui, on lui dit au début, il nous dit, oui, non, vous inquiétez pas, c'est réaction au vaccin. Dans deux, trois jours, vous allez me dire qu'il fait que des conneries, qu'il arrache tout. Tant mieux, je demande que ça, moi. Sauf qu'on va bien que ça va pas. On appelle un veto. On était samedi, donc, fin d'après-midi. On appelle un veto, donc, à Paris, la Veta d'homme, là, qui est venue, donc, à l'hôtel. Faut savoir que nous, en plus, on avait prévu de le présenter à Jerem et tout. Jerem étant mon meilleur ami. Voilà, je vais lui présenter mon chiot, tout ça. Jerem arrive, donc, qui découvre tout ce qui se passe avec le veto qui était dans la chambre d'hôtel. La cata qui est en train de se passer. Et donc, voilà, et on lui explique, donc, qu'il a ingurgité des corps étrangers, qu'il vomissait, en fait, qu'il vomissait des gros morceaux de bois type écorce, un peu comme de l'écorce d'arbre. Et il vomissait quand même beaucoup, 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 pas tout le temps, justement, des écorces. Il vomissait, genre, sur cinq vomissements, il y avait un vomissement avec des écorces, le reste est de l'eau, de la bile, des sucs gastriques. Là, on n'avait pas d'imagerie médicale à ce moment-là, donc on se base sur les signes cliniques. C'est vrai que le vérité, Riner arrive, il fait une palpation en le palpant, déjà, juste en le palpant, il revomit encore. Et il dit qu'il est très déshydraté en pinçant la peau. Il voit que la peau ne revienne pas du tout en place. Il dit qu'il est quand même très déshydraté, que vu le degré de déshydratation, ça fait minimum 48 heures. Donc, on le perfuse, il a été perfusé. Le véto, il est resté deux heures et demie, je crois, à l'hôtel. Il est resté deux heures et demie, hein. Il est resté deux heures et demie sur place. Il a vraiment bien fait son taf. En plus, il finissait à 21h, mais il est resté jusqu'à 22h. Il est resté jusqu'à 22h30, je crois. Non, 22h. Il est venu à 7h30, il n'y a pas fait 22h. Ah oui, il est arrivé à 7h30, c'est ça, mais t'as raison. Et donc, du coup, il lui fait une injection d'antivomitif, a priori quand même puissante, qui doit faire le taf. Il fait une autre injection d'antidouleur. Il lui fait un traitement au charbon. Il lui donne aussi un autre médicament, un médicament qu'il fallait couper en cinq morceaux par rapport à son poids. Pareil, le poids, on est complètement erroné, parce que lui, il nous avait dit entre 4 et 5 kilos, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte, chez la véto dimanche, donc la deuxième vétérinaire chez qui on l'a fait hospitaliser dimanche, vu qu'il n'allait pas mieux, qui faisait même pas 3 kilos, il faisait 2,800 et des bananes. Donc, pas du tout un poids normal. Et en fait, le vétérinaire, quand il part, nous dit que le lendemain matin, ça devait aller mieux. D'ailleurs, je crois que même Jérém, il l'avait mis en story, parce qu'il avait filmé le vétérinaire, il a dit que le lendemain matin, ça devait aller mieux. Et qu'il devait moins vomir. Je vais regarder Christelle. Et qu'il devait moins vomir, voire plus vomir. Voilà. Donc, sauf que le lendemain, il continue de vomir. Moi, je trouvais qu'il y avait un léger mieux, parce que, par contre, il se levait, il buvait spontanément. Moi, je faisais du coup le contrôle avec sa peau, là. Sa peau revenait en place, donc il était quand même moins déshydraté. Et là, par contre, la glycémie était bonne. Déjà le soir, il était à 1,2 g. Et le dimanche aussi, la glycémie était bonne. Donc, je ne sais pas pourquoi l'autre, il ne fait que de parler de la glycémie. La glycémie, j'ai envie de te dire, c'est un autre truc qui allait. Voilà. Donc, absolument pas logique du tout. Bref. Et donc, on voit que ça ne va pas mieux. Donc, on décide de le faire hospitaliser pour avoir une imagerie médicale. Parce que nous, on devait repartir dans le sud, normalement le dimanche. Le vétérinaire nous dit, laissez le 24 heures. Ça va aller mieux dans les 24 heures. Repartez que lundi, si vous le pouvez. Donc, on dit, bon, bah oui, on se démerde. On va y arriver. Donc, on se débrouille pour repartir, repousser notre départ à lundi. Sauf que le dimanche, encore une fois, ça ne va pas mieux. On voit qu'effectivement, il se lève, il marche pour aller boire. Il ne mange pas, par contre. Il ne mange absolument rien, ni croquettes, ni terrines, rien du tout. Et il boit, mais il vomit beaucoup. Et il vomit encore des écorces d'arbres. Donc, moi, je dis à Alex, écoute, là, ce qu'il faut faire, c'est avoir une imagerie médicale, qu'il y ait une écho. L'autre ne voulait pas qu'on la fasse parce qu'il voulait le foutre en quarantaine sous lampe chauffante. Non mais, déjà que j'étais à la véto, elle me dit, mais pourquoi faire en quarantaine ? Il n'est pas tuberculeux, il n'y a pas besoin de m'être en quarantaine, en fait. Il a un que jeter des corps étrangers qui ont provoqué les vomissements, la déshydratation, l'hypothermie, parce que du coup, l'épuisement dû à l'inflammation gastrique, car il a une grosse inflammation de l'estomac. Donc, je vous dis une grosse inflammation de l'estomac, c'est pour elle, ça faisait au moins 72 heures qu'il était pris de vomissement de cette façon-là, de façon récurrente. Lui raconte qu'il n'a pas vomi à son élevage, il l'a récupéré mercredi soir. Chez l'autre éleveur, il dit qu'il n'a pas vomi, on n'y croit pas, et c'est complètement démenti par la vétérinaire qui l'hospitalisait dimanche. Suite à l'éleveillerie médicale, effectivement, il y avait énormément de corps étrangers dans son estomac, l'estomac très inflammé, il y avait donc en plus un risque d'infection sous-jacente suite à l'inflammation gastrique, et en plus de ça, un risque que tous les corps étrangers, en fait, qu'il y ait des corps étrangers qui passent dans l'intestin et qui s'arrêtent, que... Comment dire ? Je suis fatiguée, j'aujourd'hui, j'en ai le bol. Que ça répercute du coup sur l'intestin, une obstruction, donc une occlusion intestinale ou une perforation, à savoir donc le décès. Mais le problème était que, car elle était beaucoup trop déshydratée pour subir une intervention en urgence, il fallait déjà le laisser 48 heures sous bolus de perf, c'est bien ce qu'elle nous avait dit. Il est d'ailleurs reparti avec le cathèter placé et le bolus dans le sac, parce qu'il ne devait pas être déshospitalisé. Donc nous, on ne savait plus quoi faire, parce que du coup, il fallait rester 4 jours de plus à Paris, on ne pouvait pas. On n'avait personne pour prendre en charge cartel sur place. On ne pouvait pas le ramener à Montpellier, parce qu'il allait décéder, il ne fallait absolument pas le déshospitaliser aussi longtemps. Donc que faire ? Lui, ça engage à le prendre en charge. Il insiste, il insiste, je me prends la gueule avec lui. J'ai partagé les audios en story insta, où j'ai bien dit, je n'arrêtais pas de dire, non, c'est mon chien en fait, je t'explique, maintenant ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il ne voulait pas qu'on le fasse prendre en charge à Paris, parce que ça coûte trop cher. Voilà ce qu'il dit, donc nous évidemment, on a avancé tous les frais vétérinaires, il nous les a remboursés, mais il va de soi que là, le pognon, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse, et ce n'est même pas une option, en fait. Et il nous dit, écoute, là j'ai appelé mon vétérinaire traitant de mon élevage, il a tant qu'artel pour l'hospitaliser en urgence. Moi, en tant que professionnelle, je ne peux pas te laisser le chiot, j'ai mis les messages en story insta, et puis je crois même sur TikTok aussi, en vidéo, je ne peux pas te le laisser en tant que professionnelle, donc je suis obligée de le récupérer. Mais nous, on était complètement en périodité pour vous, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? La véto, à ce moment-là, elle est en face de moi, je lui dis, voilà ce qu'il dit, je m'en parle, elle dit, mais là par contre, il faut vraiment qu'il soit réhospitalisé de suite, après avoir été récupéré, dans l'heure qui suit. Il avait garanti que dans l'heure 30, qui suivait la prise en charge de cartel, il était réhospitalisé. Il monte à Paris, parce qu'au départ, il devait monter juste pour me rembourser les frais de véto du samedi soir, parce que moi, il était hors de question au départ que je lui redonne. Voilà, ensuite, on prend le bas de combat, ça change, parce que voilà, cartel est vraiment dans un sale état, pronostic vital engagé, il faut absolument le laisser hospitalisé, sous perfusion, pour le réhydrater, afin qu'il puisse supporter une anesthésie générale, et une opération dans les 48 heures. Il arrive, et il commence à nous dire, ah mais alors là, ce qu'on fait, soit je vous rembourse complètement cartel, soit je vous rembourse partiellement, et vous prenez une femelle à la place, donc une de ses sœurs, en gros, soit je ne vous rembourse pas du tout, je garde tout l'argent, les 2500 euros du chien, plus les 400 balles de véto qu'on avait payé la veille, pour vous garder un chiot de la portée de Fonzi, donc un de ses mâles, qui aurait lieu dans 6 mois, enfin, le chiot serait adoptable dans 6 mois, la portée doit avoir lieu dans 2 mois, et le chiot aurait été adoptable dans 6 mois. Donc voilà, on avait ces 3 options-là. Clairement, au départ, moi je pensais à mes enfants, en plus qu'ils l'attendent, ils te rappellent, en plus, ils n'arrêtaient pas d'envoyer des messages, les gosses d'appli, ils voulaient le voir et tout, je veux dire, c'était un enfer. Je pensais à mes gosses, je dis, attends, alors je dis, Alex, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu penses qu'on adopte une femelle à la place de cartel, alors que moi, je voulais que cartel, pour les enfants, pour pas qu'ils soient dégoûtés et tout ? Mais, donc du coup, au final, on a dit non, en fait, on ne veut pas, on veut que cartel, donc il n'y a pas cartel, cartel n'est pas adoptable, cartel doit être pris en charge en urgence, lui, il ne veut pas nous le laisser, du coup, on laisse tomber, et carrément, il voulait, je veux dire, nous faire adopter un chien dans 6 mois, machin, je dis, non, non, laisse tomber, mais moi, c'est cartel ou personne d'autre, tu vois, donc on est obligé de se résigner, Alex explique la situation à Léo, puis à Léna, donc les deux plus grands, même Léna, elle a dit quoi ? Elle a dit, mais non, mais non, mais jamais vous prenez une femelle, mais non, on veut cartel, non ? On veut cartel ? Il fait des screenshots, des messages, là, piste de là. On veut cartel, et donc là, du coup, là, ça commence le bordel, là, c'est là que ça commence le bordel, parce que jusque-là, on le croyait de bonne foi, on pourrait demander à Alex, je me suis engueulée avec lui tout le week-end, on s'est pris la tête tout le week-end, parce que moi, je sentais qu'il y avait un truc qui pue, lui, il me dit, non, non, mais regarde, il est de bonne foi, il est là, l'autre, il faisait le mesquine, il faisait la pleureuse, il a chialé, là, c'est toute ma vie, mon élevage, blablabla, blablabla, espèce de gros mytho de tarasse de merde, là, gros mytho, gros mytho, la joueur, c'est une dinguerie, ce qu'il nous a fait aujourd'hui, c'est une dinguerie, vas-y, reprends ce que tu sais quoi, moi, je commence à serrer, là, c'est vrai que... Là, on en est au moment où il le récupère, le dimanche, voilà, il le récupère, donc il peut nous envoyer, alors, il s'est engagé, avant qu'Alex reprenne, il s'est engagé devant la vétérinaire, à ce qu'il soit hospitalisé, oui, mais avant, dès son arrivée, dès son arrivée, il devait être hospitalisé dès son arrivée, soi-disant, le vétérinaire l'attendait, on est d'accord, voilà, ça, c'était prévu, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il devait nous envoyer une photo du chiot à l'arrivée à la clinique, il est parti de Paris à 9h, ok, nous, on a récupéré le chiot vers 7h moins le quart, ils sont arrêtés à l'hôtel, parce que je vous dis, on a fait chauffer des linges, chauffant, parce qu'il avait fait une grosse hypothermie l'après-midi à 35 degrés, donc on a fait chauffer des linges, tout ça, pour le trajet, le temps de faire ça, machin, ils sont partis, il était presque 21h, donc à 22h30, on devait avoir une photo du chien et le nom de la clinique, d'accord, on a eu ni l'un ni l'autre, j'ai remis passé ce soir-là, et donc là, on a commencé à câbler, parce qu'on n'avait aucune nouvelle, il nous dit, je ne sais pas quoi, à une heure du mat', on arrive enfin à le joindre, ce qu'il ne nous répondait pas, il nous dit, ouais, je me suis battue avec l'autre gars, l'autre éleveur, je sais qui les chiot étaient, finalement, il n'est pas chez mon véto, c'est sa meuf qui l'a emmenée dans une clinique à trappe, je dis, vas-y, donne-moi le nom, vite là, vite, vite, il me donne le nom d'une clinique à trappe, j'appelle, évidemment, ils n'ont jamais vu le chien, 2h du matin, toujours pas, et après, il me dit quoi, ouais, le lendemain, il me dit, parce qu'après, évidemment, plus jeune homme, le mec, le lendemain, il me dit, non, mais je ne t'ai pas donné le nom, parce que ça allait faire le buzz, je ne sais pas quoi, mais si tu me parles de buzz, je te demande où il est mon chien, je te demande le nom de la clinique, tu me dis où est le chien, comme il était convenu, tu t'y es engagée devant la vétérinaire, j'ai rappelé même la clinique cet après-midi, elle était pas sur place qu'ils ont plusieurs centres sur Paris, son collègue est au courant de l'histoire, il lui a fait un message, elle va me rappeler dans les 24h, pour confirmer le fait qu'il s'est engagé à le faire réhospitaliser immédiatement, que soi-disant, son vétérinaire l'attendait, mais attendez, c'est pas le pire, attendez de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je vous jure, mais heureusement que je ne l'ai pas en face de moi, parce que juste dans sa gueule, j'ai envie de lui mettre des claques, ah là là, laisse tomber, vas-y reprends, parce que moi je... Alors ce soir, au moment où je vais coucher les petits, il appelle... C'est après-midi déjà, parce que tu râle... De quoi ? C'est après-midi ? Ah mais c'est après-midi, j'étais pas là, moi. Quand je l'ai eu au téléphone, c'est après-midi, qu'il me dit, qu'il nous a passé le mec, là. Le mec, le faux véto. Oui, c'était à l'heure, là. Oui, enfin, c'était avant de coucher... Oui, avant de coucher les petits, carrément, il appelle, puis il dit, « Bon, ben, je vais vous passer le vétérinaire. » Hein ? Puis il a commencé à parler avec lui et tout, puis putain, il me dit, « Ça va, il me dit trop quelque chose et tout. » Puis il parle, il parle, il parle, et puis il disait, « Ouais, mon petit loulou. » Et il dit de la merde, le petit loulou. Ouais, et puis il disait des trucs... Il dit que de la merde. Il parle de la glycémie, alors que la glycémie, j'ai envie de le dire, c'est le seul truc qui allait. Puis Amandine a dit... Samedi soir, elle était à 1 g de la glycémie, et dimanche après-midi, elle était à 1,5 g. La glycémie, elle était bonne. Pendant toute la prise en charge du week-end, elle était bonne. Puis à chaque fois, elle lui dit, « Mais donnez-moi votre adresse. » Je lui dis, « Donnez-moi le numéro de votre clinique. » Voilà. « Puisque c'est vous qui avez cartel en hospitalisation, s'il vous plaît, je voudrais le numéro de la clinique pour le suivre. Le chien, il est toujours à mon nom. À moi, je suis attachée à ce chien. Je suis vraiment pas bien. S'il vous plaît, donnez-moi le nom de la clinique. » Puis il change de sujet à chaque fois. À chaque fois, il parle de truc. Puis après, il disait mon petit loulou. Non, le petit loulou. Le petit loulou. Et à chaque fois que... Et on réfléchit, on se dit, « Putain, ça va, il me dit quelque chose. » Je regarde carrément... Sa story ? À l'autre bouffon, là ? Il y avait le gars qui parlait à sa place, qui disait, « Ouais... » L'autre éleveur, donc c'est pas un gars qui parlait à sa place, c'était genre, « Ah, il est pas bien, donc je prends le relais. » Voilà, je prends le relais, voilà. Donc c'est l'autre éleveur chez qui les chiots étaient placés. Et il disait pareil. La même voix, puis il disait tout le temps, « Mon petit loulou ». Le petit loulou, non. Le petit loulou, pas mon petit loulou. Ouais, mon petit loulou, c'est pareil. Bref, donc c'était lui. Et en fait, quand on a commencé à comprendre que c'était pas un veto, parce que je lui dis, « Mais je peux avoir le numéro de votre clinique ? » « Non, non, mais moi, je suis pas une clinique vétérinaire, on est juste un centre de médecine pour chiots. » J'ai expliqué-moi comment Cartel peut être pris en charge chez vous en vue d'une chirurgie si vous êtes pas une clinique vétérinaire. Centre de médecine pour chiots, je dis, « Mais tenez-moi votre numéro, comme ça, je prends des nouvelles demain. » Et autre chose, il parlait de lui au passé. Ouais, il parlait beaucoup de lui au passé. Il arrêtait pas de parler de lui au passé. Et il commençait à nous faire comprendre qu'en gros, c'était pas sûr qu'il s'en sorte, c'était pas sûr qu'il puisse tenir une chirurgie. Je dis, écoutez, moi, j'ai eu deux avis différents, deux diagnostics différents de deux vétérinaires en 24 heures. Un samedi soir, un dimanche, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le deuxième avait en plus une imagerie médicale. Le fait était que Cartel était fortement déshydraté, qu'il fallait absolument qu'il soit 48 heures sous perfusion, puis qu'il soit pris en charge avec une intervention sous endoscopie ou chirurgie. Là, il nous raconte quoi ? Qu'il a des os dans l'estomac et machin vélo, je sais pas quoi, qu'il a pu attraper. Qu'est-ce qu'il nous sort ? Il a pu l'attraper dans les transports en commun ou dans les vêtements. Une espèce de bouffon, va. Il ose dire ça ? Pourquoi ? Parce qu'on a pris le train en rentrant, sauf que le chien, il n'est pas sorti. Il était dans le blouson d'Alex et on ne l'a pas sorti du blouson d'Alex. Alex l'avait fermé dans son maison. Vous voyez là, ta grille, je lui dis, écoutez, envoyez-moi les résultats d'analyse. Moi, je veux voir le taux de globules blancs, la CRP, je veux voir tout ça. La glycémie, puisque vous parlez de glycémie qui était dans le négatif, il faut m'expliquer. Moi, la glycémie, samedi soir, elle était bonne, j'ai eu le rapport vétérinaire. Dimanche, elle était bonne, j'ai eu le rapport vétérinaire. Là, vous n'avez aucun rapport. L'autre, il a mis quoi ? Une photo, une vidéo à 16h hier, quand le chien, en fait, il l'a emmené juste en consultation parce qu'il n'était pas perfusé. Il avait encore le pansement de Paris. Il n'était pas perfusé de rien du tout. Après, il nous rendra une photo avec un cône. Pourquoi un cône ? Pourquoi faire un cône ? Allô ? Oh, oh ? Oui ? Pourquoi faire un cône ? Je te parle, la riche, je peux les couler. Je ne sais pas, j'ai écouté parler... Pourquoi faire un cône ? Allô ? Oui, ben, parce que voilà... On ne sait même pas. On ne sait même pas pourquoi faire un cône. Ils lui ont mis un cône. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune raison qu'il a un cône. Il n'y a rien qui le justifie. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien de normal. De toute façon, il a toutes les assos sur le cul. Non, ça ne va pas du tout, là. Et a priori, il y a un gros trafic de chiens sur chatte. Non, tu peux l'avoir ? Pourquoi j'ai fait mal ? Je ne peux pas, s'il te plaît. Allô ? Chérie ? Allô ? Je n'ai fait mal. Pourquoi j'attends ? Pourquoi j'attends ? Tu fais quoi, là ? Je n'avais pas plu. Brouille-toi, s'il te plaît. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien de cohérent. Quand on a compris qu'on n'avait pas un vétérinaire au téléphone, qu'on avait son pote-éleveur, qu'on a retrouvé sa voix, qu'on a reconnu sa voix, Alex, il a mis la story à côté où on l'entend parler, le mec, il a fait quoi ? Il a câblé, il a raccroché. Et après, il me dit, après, moi, je le rappelle. Je lui dis, oh, réponds. Non, non, je ne réponds plus que des SMS parce que c'est très bien que je vais l'enregistrer, que je vais l'afficher. Il sait très bien. Il sait très bien. Donc, le gars, il ne veut plus assumer, il ne veut plus répondre. Il ne fait quoi ? Il ne fait que 2 mètres de texte écrit. Laissez-nous gérer. On prend cartel en charge. Cartel, je n'ai aucune photo, aucune vidéo actualisée. Je n'ai aucun résultat. Il a posté quoi ? Un devis de vétérinaire à 1300 balles. Un simple devis. Voilà, je n'ai aucune attestation de prise en charge. Je sais très bien qu'il n'a pas été pris en charge dimanche soir parce qu'il me l'a dit tout à l'heure au téléphone. Quand je l'ai eu au téléphone cet après-midi que je me suis pris la tête avec, il a dit, oui, peu importe, qu'il était pris en charge dimanche soir où il a dit l'important c'est qu'il soit pris en charge. Bah non en fait. Bah non. On ne l'a même pas ramené à Montpellier parce que la vétérinaire nous a dit qu'il ne fallait surtout pas le transporter, qu'il fallait qu'il soit pris en charge immédiatement. Donc non, en fait. Non, 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 non. Donc il faut arrêter de dire des conneries. En fait, il faut arrêter de mentir. Il faut assumer. Ces merdes, ces sombres merdes, elles veulent faire du trafic d'animaux, du trafic d'êtres vivants. Donc pour empocher de l'oseille, tout va bien. Et puis là, voilà, là il y a un problème. Là il n'y a plus personne. Je n'arrive pas à avoir le numéro de cette clinique où il est soit disant pris en charge et on sait tous qu'il n'est pas pris en charge. Je pense que oui, l'emmener en consultation lundi après-midi pour avoir des images à fournir pour se dédouaner. Alors il y a une image où il est sur une table d'examen. Voilà. Donc comme quand on arrive. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'était pas hospitalisé le dimanche. Et une image avec un cône. Pourquoi foutre ? On ne sait pas. Le chien, il ne se gratte pas. Rien de tout ça. Il fallait juste le perfuser pendant 48 heures puis l'opérer. Point barre. Là on ne sait pas. Apparemment, il y a des os dans l'estomac, les genuloses, la glycémie, je ne sais pas quoi. Alors il n'arrête pas de parler de la glycémie alors que la glycémie allait très bien. Je peux vous dire que la glycémie samedi soir et dimanche allait très bien. Chérie, tu peux venir. Je fais ma cigarette parce que ça me gonfle. Enfin bref. Donc on est vraiment face à quelque chose qui est lunaire. Les associations de toute façon sont outrées. Là, on est vraiment sur quelqu'un de malhonnête. Et puis voilà, on ne peut pas rester là. Là, on lui a dit qu'on voulait récupérer notre chien demain. Moi, j'ai une copine qui est sur la région à partir de demain matin qui peut aller le récupérer, le faire prendre en charge là-bas. Je lui rembourse tous les frais, il n'y a pas de souci. Par contre, je veux récupérer mon chien dès demain. Voilà, c'est tout. Ouais, mais grave, franchement, c'est une histoire de merde et puis j'espère qu'on va le récupérer. On a quelqu'un qui a une copine qui peut le récupérer. On lui a laissé des messages pour qu'elle aille le récupérer et qu'on paye tous les frais. Parce que moi, je pensais, j'ai fait confiance, j'avais confiance en lui. Je pensais que c'était quelqu'un de bien. Alors le fameux dimanche, elle ne voulait pas me saouler, même on s'est pris la tête là-dessus. J'avais raison, bref. Tout le bordel et le problème, c'est que lui, il disait... Je ne le sentais pas, lui, déjà. Dès que je le prends, tu peux me laisser parler, s'il te plaît ? Dès que je le prends, je vais m'en occuper, il va être suivi de... Mais il s'est engagé par un bétou, hein ? Voilà, je suis une clé vétérinaire et il s'est engagé. Alors comme je lui disais, on nous repart demain, on ne peut pas le laisser, on ne peut pas rester encore quatre jours ici, on ne peut pas... Et on lui a fait confiance, on lui a fait confiance. Et après, après, il nous dit, après, ouais, je vous rembourse tout. Alors il nous a tout remboursé. Et après, on me dit, c'est pas ça le problème, c'est sauver le chien. Le chien, il faut le sauver. Le chien, t'as du feu, mon gars. Et il s'est engagé aussi devant la vétérinaire, justement, qui l'a pris en chasse, sinon elle ne voulait pas le déshospitaliser. Elle a dit encore, s'il n'y a qu'une heure trente de route, ça va, il faut qu'il soit réhospitalisé de suite. Il s'est engagé devant elle. Justement, moi j'ai rappelé la clinique tout à l'heure et elle n'était pas là aujourd'hui parce que comme elle fait le samedi dimanche sur la clinique du huitième, le résultat allait sur une autre clinique. Son collègue avait suivi l'histoire et en entendu parler. il lui a envoyé un message, elle va me rappeler dans les 24 heures. Donc c'est pareil, je vais enregistrer la conversation avec elle pour vous montrer qu'il s'était bien engagé devant elle et devant nous à ce qu'il soit hospitalisé dès son arrivée à Chartres en se disant qu'il était attendu par le vétérinaire. Après ça part dans tous les sens. Après on part dans tout d'un peu de quoi en fait. Ce fameux dimanche soir, quand il l'a récupéré et tout, elle lui envoie des messages, montre-moi une photo du chien. montre-moi une photo du chien dès qu'il est arrivé et tout. On attend, Jérémy vient et tout, il ne comprend pas, il dit mais c'est quoi ce délire. Il était choqué aussi, il dit mais c'est quoi ce délire. Et on appelle, on appelle, après il nous rappelle pour dire il a tel endroit là. Il s'est battu avec l'autre éleveur. Il l'a emmené à Trappes. Voilà, Trappes dans une clinique vétérinaire 24 heures sur 24. Il donne le nom ou je l'appelle ? Et voilà, il donne le nom, elle l'appelle une fois. Non, il est pendant on va attendre une demi-heure, peut-être qu'il va arriver. Elle rappelle, Jérémy rappelle, il rappelle. Au bout d'un moment, il décochait même plus tellement qu'il en avait marre. Alors, après ils ont appelé Jérémy, il a pété un câble, il a même appelé la gendarmerie, mais il s'est fait même envoyer chier par le flic. Ouais, c'est franchement, c'est une histoire bizarre qui pue et j'espère qu'il n'est pas mort. Il y en a beaucoup qui disent il est décédé. Je pense pas parce que je pense qu'il se retournerait trop contre eux et j'espère qu'il a encore en vie et que nous, on veut le récupérer. Attends, il nous a dit quoi tout à l'heure. Il nous a parlé au passé. Ah, il nous préparait déjà à dire on veut juste le récupérer. Le coup, machin, ça va, ça va, viens. Viens. Non, mais je ne suis pas. Oui, bah alors, fume, reste d'heure. Nous, on veut juste le récupérer et voilà, puis tous les frais qu'il y aura à payer, on s'en fout, on les perdra et puis c'est tout. On veut juste le ramener ici, chez nous et puis s'en occuper parce que je regrette parce que je pense que j'avais confiance en lui. Je pensais que il allait nous envoyer des photos, nous dire il est suivi et qu'on a vu que ce n'était pas du tout ça, que le soir, il n'y avait pas de suivi, le matin, il n'y avait pas de suivi et l'après-midi style vers 16h, un truc comme ça, il y avait un suivi. Mais, je ne sais pas, dégoûté. Il n'était même pas perfusé ? Franchement, on est dégoûté. Il n'était même pas perfusé, on voit bien qu'il venait de l'amener et aujourd'hui, il envoie une photo, le chien, il a juste un cône, il n'a même pas une perfusion. Aujourd'hui, il lui envoie une photo. On est bien d'accord qu'il n'a pas de perfusion sur la photo d'aujourd'hui ? Non, il n'y a pas de perfusion. Donc stop, il aurait été mitonné un jour. Alors nous, on veut juste le récupérer, on lui a laissé des messages et puis on a quelqu'un qui va venir le récupérer sur Paris et dès qu'elle le récupère, nous, on va monter le récupérer. Alors, juste quoi, j'espère qu'il sera d'accord et puis qu'on fasse l'échange. Mais il y a beaucoup d'associations qui nous ont rappelées, on a vu avec eux, avec beaucoup d'associations. Il y a beaucoup de trucs louches, on nous a raconté des trucs, on ne savait même pas que ça existait. Ah ouais, mais franchement, des trucs de tarés. Ah ouais, depuis tout à l'heure, alors en fait, on a parlé longtemps, avec une personne d'une association et voilà, on a halluciné, on a halluciné. Ouais, il faut juste que, si on, si, c'est cartel sur la photo, mais après, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a fait plusieurs jours là, que le jour qu'il a été voir le vétérinaire, ou je ne sais pas, franchement, je n'en sais rien. il ose raconter qu'il mange, c'est pas vrai, c'est un gros mentheur, il ne peut pas manger. Pour l'instant, il ne peut pas. énorme, il ne peut pas manger. vu justement l'état de la paroi gastrique et des muqueuses gastriques, on va les appeler demain. des muqueuses de l'estomac, la bétonne nous a dit, ça fait au moins 72 heures qu'il a des vomissements intempestifs. Lui, il nous dit qu'il n'avait pas vomis chez lui. Vous avez vu déjà sur les stories, déjà, quand on l'a récupéré avant même, qu'on se rende compte qu'il n'y avait pas, quand on l'a récupéré, tout le monde nous a dit, attendez, le chien, il est hyper petit, il a la queue entre les jambes, on voit bien qu'il a un problème au niveau du train arrière, il galère à se déplacer, il fait hyper faiblard et tout, il est hypotonique. Tout le monde nous l'avait déjà dit. Nous, on s'est dit, c'est le vaccin. Mais voilà, dans l'état qu'il est, et là, en plus, le risque, parce qu'il n'est toujours pas opéré, ils n'ont toujours pas extrait les corps étrangers, comme elle a dit, la béto, dans les 48 heures, le risque, c'est quoi ? C'est que ça passe la paro intestinale, que ça provoque une occlusion ou une perforation et donc, le décès, comme elle a dit, là, le pronostic vital est engagé, il a 80, entre 70 et 80 % de chance de s'en sortir si et seulement si il est placé 48 heures sous réhydratation par perfusion parce qu'il était fort, fort, fort déshydraté depuis minimum 3 jours et ensuite, qu'on passe à une anesthésie générale pour lui extraire les corps étrangers soit par endoscopie, donc quelqu'un qui aimerait à la pince, ils enlèvent tout ou à une chirurgie parce que si l'endoscopie n'était pas suffisante et pas adaptée étant donné la fragilité de son estomac due aux séquelles. Donc, à un moment donné, stop les mythos. L'autre, il nous parle d'une légion génélose, de glycémie, machin, le tétoir, mais espèce de mythos. Et en plus, quand on s'est rendu compte que c'était pas un vétérinaire qu'on avait au téléphone, ah bah là, ils ont paniqué, ils ont raccroché les courageux, là. C'est bien de porter ses couilles, c'est bien de porter ses couilles. Pourquoi il est sur une table de camping ? C'est pas une table de camping, c'est ? Non, je n'ai même pas fait gaffe à ça. Déjà, je vois pourquoi il a un cône, genre ils ont fait ça pour faire genre, regardez, il a des soins, sauf que c'est pas ça qu'il fallait. Là, ce qu'il fallait, c'est de l'hospitaliser, le profilier. C'est des gros mythos. Quand on regarde, en plus, c'est hyper sale, je ne sais pas si vous voyez, c'est hyper sale. Je pense pas, c'est vrai, comme on dit, ça ressemble à une table de camping. De toute façon, c'est très bien qu'il n'est pas pris en charge, chérie, on le sait. On n'a pas eu un vétérinaire au téléphone. On a eu qui au téléphone ? On a eu son pote Elberge, qui est chez lui, qui était placé, donc son pote trafiquant de chien. Voilà. Bande de merde que vous êtes là. Ouais, bref, on va tout faire pour le récupérer. Même pas foutre, c'est le nom de la clinique où il est pris en charge. Essayez de sauver. Bande de sombre merde. De toute façon, on va toujours... Ouais, on appellera demain parce que là, ça ferme, c'est de 8h à 20h. Demain matin, on appellera de... De quoi ? La clinique ? La clinique que tous les... toutes les personnes nous parlent. Ah, pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'il est là-bas ? Il y a beaucoup de personnes qui nous disent là-bas. Mais non, parce que tu es dans la clinique sur Chartres, mais il n'est pas là-bas, je pense pas. On appellera demain matin. C'est ça. On en a appelé plein. Parce qu'à priori, pour la prise en charge chirurgicale, il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient le faire. Il n'était pas là-bas. C'est un American bully. XL. XL. Le bouillon lui a dit à ton frère qu'il va arriver. Ouais, ouais. Il attend son frère. Ah, mon bouillon. Bouillon ! Bouillon ! Où je te réveille ? Il est où, notre cartel ? On va le récupérer, notre cartel. On va tout faire, on va le récupérer, notre cartel. Ah, on va récupérer le frère. Ah, ma vie. Ah, putain, je te jure. C'est tombé. Pourquoi on ne l'a pas laissé ? Moi, je lui ai confiante. Il m'a dit, je vais le récupérer et je vais l'emmener directement. En fait, il y en a eu pour 4 jours minimum d'hospitalisation. Et nous, on ne pouvait pas rester dans Paris. on ne pouvait pas rester autant de temps parce qu'on a les enfants et on ne pouvait pas les faire garder aussi longtemps. Déjà, hier, on a tous nos amis qui se sont reliés toute la journée parce qu'on devait rentrer dimanche. et lui, il ne voulait pas le laisser à Paris. Il voulait le faire prendre en charge chez son vétérinaire traitant. C'est ce qu'il nous avait dit. Et il a aussi dit, il a garanti ça à la veto. D'ailleurs, c'est pour ça que la clinique, je l'ai rappelé cet après-midi, elle, elle ne travaillait pas aujourd'hui sur cette clinique-là. Mais son collègue était au courant. Il lui a envoyé un message. Elle va me rappeler dans les 24 heures pour confirmer également qu'il s'est engagé devant elle à ce que le chien soit hospitalisé dès son arrivée à Chartres parce qu'il a bien dit qu'il était attendu. Il a bien dit que son vétérinaire traitant l'attendait pour l'hospitaliser, le perfuser dès son arrivée. D'ailleurs, il sort parti, petit père, il avait encore son cathéter et il avait encore son bolus de perf. Donc, même elle, elle a dit, bon, dans ce cas-là, d'accord. Elle nous a bien dit que nous, on ne pouvait pas le ramener ici à Montpellier parce qu'il ne pouvait pas supporter le voyage avant d'être opéré et d'être pris en charge. Là, comme il était à une heure et quart de route, elle lui a dit, c'est bon, s'il est pris en charge de suite. Donc, on est sortis de chez le véto, il était vers 19h, à peu près, 19h, 19h10. on est passé à l'hôtel lui chauffer des linges parce qu'en fait, il avait refait une grosse hypothermie à 35 degrés l'après-midi. Donc, on est rentré à l'hôtel lui chauffer des linges pour la route pour ne pas qu'il fasse d'hypothermie et ils sont repartis à peu avant 21h. Donc, à partir de 22h30, on attendait quand même des nouvelles. Il devait m'envoyer une photo du petit père pris en charge et tout. Rien du tout. On l'appelle, machin, un truc, il ne répond pas. Jérémie est arrivé dans la foulée. On commence à câbler. On l'appelle, on l'appelle. Il me dit, ouais, alors on arrive à le jour, il était presque minuit, ouais, je vais me battre avec l'autre, l'autre éleveur, du coup. Alors, du coup, non, il n'est pas chez mon véto, c'est sa meuf qui l'a emmenée chez leur véto à eux, à Chartres, à Trappes. Ok, donne-moi le nom de la clinique, il me donne le nom de la clinique, j'appelle. Une première fois, bah non, on n'a personne du nom de cartel, on ne vous a pas appelé pour vous dire qu'on vous l'a emmenée. Non, non, je lui dis, parce que c'est quand même une grosse prise en charge, là, c'est pour une hospitalisation et une chirurgie. Non, non, on n'a pas de nouvelles, on ne nous a pas appelé, on ne connaît pas, truc bitule. Ok, on rappelle, on rappelle, on rappelle, à la fin, il ne répondait même plus, à partir de 2h du mat', il ne répondait même plus. Voilà, donc le chien n'a jamais été emmené dimanche soir. Le lendemain, le mec, ne sachant plus quoi dur, il nous dit quoi ? Ah ben oui, mais à cause du buzz, des polémiques et de la mauvaise pub, je n'ai pas donné le vrai nom. Mais tu te fous de ma gueule, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Donc, je lui dis, donne-moi le nom où il est. Non, je ne veux pas. Et pourquoi ? À cause du buzz. Mais de quel buzz tu parles, en fait ? De quel buzz tu parles, machin, là ? En fait, là, ce qui fait scandale, c'est le mauvais traitement que tu causes à tes chiens, là, c'est rien d'autre. Je dis, nous, on devait venir récupérer un chat, rentrer chez nous et c'est tout. Voilà. Encore une fois, on fait chier qui, nous ? Voilà, on devait juste récupérer un chat en bonne santé, rentrer chez nous dimanche. Nos enfants, ils attendaient leurs chiots et voilà, on lui avait tout acheté, tout était prêt pour lui. Enfin, non, en fait. On a repoussé déjà jusqu'au lundi. On a repoussé jusqu'au lundi, parce que le veto, samedi soir, il a dit qu'il ne fallait pas qu'il voyage dimanche, il fallait laisser se reposer au moins 24 heures. Mais tu vois, et après, c'est le drame ou quoi ? Stop quoi ! Si je n'aurais pas vu qu'il a recaché des bouts de bois, on se dit, ouais, peut-être qu'il est un peu faible et tout, il va reprendre la patate quand il sera à la maison. On va reprendre la route, on repartira samedi, dimanche, comme on avait dit ce dimanche dans la journée. Mais le pauvre, franchement, non mais franchement... Non mais le degré de déshydratation était hallucinant. Il nous a montré en fait, quand tu pinces la peau, tant qu'elle ne se remet pas en place, en fait, en fonction... On connaissait pas ça, on ne savait pas, non, on ne peut pas de ça, on n'est pas veto. Il nous a tout expliqué le veto. Et déjà, après la perfusion qu'il a eu samedi soir, la peau revenait un peu plus en place, mais malgré ça, dimanche, il a quand même dit qu'il était fort, fort, fort déshydraté. Elle parle d'au moins 72 heures de déshydratation et de vomissement. parce qu'elle dit bien que l'inflammation gastrique, vue à l'imagerie, la médicale, elle datait pas de 24 heures ou de 48 heures. Elle dit que ça faisait au moins 72 heures qu'il était pris de vomissement et l'autre raconte qu'il n'a pas vomi. C'est ce qu'il nous a dit le premier veto. Le premier veto, ce qu'il a dit pareil, même sans écho, il nous a dit la même chose. Voilà. Il dit comme il était déshydraté et en fait, avec la peau, ça faisait au moins 48 heures qu'il était comme ça. Et l'autre, il nous dit quoi ? Il nous dit il avait de l'eau à disposition. Ah ben oui, super. S'il a de l'eau à disposition qu'il ne boit pas et qu'il dégueule, c'est vrai que oui, ouais, super. Nous aussi, il avait de l'eau et des croquettes à disposition. On s'est bien rendu compte et qu'il ne buvait pas et qu'il dégueulait. Après la première perfusion, il s'est remis à boire. Il buvait. Dimanche matin, il buvait dans la nuit de sa dième. Dimanche, il buvait parce que nous, on se relayait dans la nuit pour lui mettre des linges chauds pour pas qu'il fasse d'hypothermie supplémentaire vu qu'il était de genre d'hypothermie quand on l'a récupéré. Et oui, il buvait effectivement. Il se levait même de son panier pour aller boire. Il buvait, il faisait pipi en dehors de son panier mais il gerbait. Voilà. Il vomissait de façon récurrente, récurrente. Et les copeaux de bois, il ne les expulsait pas à chaque fois qu'il vomissait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu faire absolument une échographie pour savoir s'il avait encore des corps étrangers dans l'estomac ou pas. C'était un peu pour sceller la suite savoir si on pouvait le remmener avec nous ou pas parce que du coup, en fonction de son état, vous avez bien vu, du coup, ça n'a pas été possible parce qu'il était rempli de corps étrangers. Et là, le faux veto qu'on est au téléphone alias son pote éleveur que vous entendez sur sa story qui dit le petit loulou, le petit loulou. Voilà, c'est son pote, l'autre pote éleveur, enfin éleveur, vendeur plutôt, trafiquant, qui avait cartel chez lui jusqu'à mercredi soir. Le fameux avec qui s'est battu, machin, qui se sont partagés la portée et tout ça. Et il dit quoi ? Lui, il a des os dans l'estomac. Je dis quoi ? Mais non, il n'a jamais vomi d'os, il vomissait du bois, il ne vomissait pas des os. Si, si, a priori, c'est des os. Qu'est-ce que t'en c'est ? Qu'est-ce que t'en c'est ? Alors il dit ça ? Mais en parallèle, il dit quoi ? Qu'il n'a pas revomi. Alors il dit que c'est des os dans son estomac, mais par contre, il dit qu'il n'a pas revomi. si on n'a pas revoli ça, il commence à me faire comprendre qu'il a un risque de décéder important. Et ça, c'est même Alex qui a percuté avant moi. Comme il dit, il ne fait que de parler de lui au passé. Oui, il faisait tout de lui au passé. Donc là, c'est pour ça, je lui dis, là, on le récupère demain. Voilà. Un soi-disant, il est pris en charge. Alors ce n'est pas une clinique vétérinaire, c'est un centre de médecine pour chiots. Alors écoutez, ma foi, je ne sais pas qui a vu ça, mais ça n'existe pas. Un vétérinaire qui est éthique et propre dans son travail. Évidemment, il te donne ses coordonnées, surtout que je suis la propriétaire. Donc là, stop, là. Là, c'est du grand n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, là. Vraiment, là, je demandais lui, ça fait trois jours que je ne dors pas, je pète les plombs. J'ai mangé une fou en trois jours, j'en peux plus, là. C'est vrai, je pète les plombs, là. C'est chiant parce qu'on ne sait pas où il est et il ne veut pas nous dire où il est. On n'aurait jamais dû lui donner le chien. Jamais. j'ai compris. Tac, tac, ça, j'ai pas vu. Donc là, moi, ce que je veux, c'est sauver mon chien, le récupérer, là, et le sauver, là. C'est tout ce que je veux, là. Parce que je pense qu'ils ont peur que leur petit trafic de merde, là, soit démantelé, qu'ils se fassent tous péter, là, ces imprutsis, là, de mafieux, de mafieux, de mafieux télétobis, là. Voilà, ils ont peur de tous faire pétaler, là. Et puis, voilà. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je veux sauver mon chien, putain. Ouais, franchement, ça doit être un... Trafic ou je sais pas. De merde, là. Franchement, je sais pas. Je sais pas comment... Je sais pas. En plus, c'est tombé sur nous. J'espère que juste... Qu'il ait toujours en vie et qu'on va essayer de le récupérer, là. Je vais le récupérer parce qu'il allait commencer à nous préparer que quoi ? Il avait une infection, il parlait de globules blanc, machin. Je lui ai demandé les résultats de prise de sang. Même ça, il nous les envoie pas. En fait, dimanche... Il nous a même pas envoyé les résultats des prises de sang, là. Il nous a direct dit non, là, je peux pas vous prendre un chien malade. Là, je vous rembourse tout et je vais le reprendre. Et à ce moment-là, je lui dis... Ben, moi, je lui dis non. Non, oui. Je me suis fatigué avec lui, hein. Et moi, je lui dis, ben, écoute, si tu veux, il faut que tu en prennes soin. Tu vas essayer de l'emmener à la clinique et tout. Et Amandine, elle dit non, 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 on va le garder et tout. Et Amandine, après, je lui dis, ben, écoute, envoie-nous des photos de lui à la clinique le dimanche ou lundi. Oui, pourquoi ? Parce que l'avétère a dit qu'il pourrait pas repartir dans le sud parce qu'il ne pouvait pas faire de route. Ah, non, non, il ne pouvait pas. Qu'il y a un moment pour que du réhospitalisation ? Dans le train à le porter et tout, non, il ne pouvait pas. Voilà, qu'il ne pourrait pas repartir dans le sud à cause du délai de trajet et tout. Que là, si lui, il le ramenait sur Châtre qu'il y en avait pour une heure et demie de route, comme il a dit, et qu'effectivement, il y a un vétérinaire qui l'attendait. En plus, elle lui a bien demandé, tu te souviens ? Elle lui a bien dit, vous me garantissez que c'est un gros centre hospitalier qui peut bien le prendre en charge, l'hospitaliser et l'opérer. Oui, il a noté, oui. Il s'est engagé devant la vétérinaire et devant nous. C'est pour ça que j'ai rappelé la vétérinaire aujourd'hui et que du coup, on me rappelait demain vu qu'elle ne travaillait pas tout à l'heure pour le confirmer. Et en fait, on était tellement prêts pour vous que nous, on a voulu faire le mieux pour lui. Et lui, c'était soit, il ne voulait pas nous le laisser, donc c'était soit il nous rembourser cartel, soit il nous donnait une femelle à la place, soit il perdait l'argent et nous réservait un chiot pendant six mois. Donc, aucune des options. C'est besoin. Oui, aucune des options pour moi était recevable. C'était cartel ou personne. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit, tu nous rembourses parce que je ne veux ni une femelle ni un chiot dans six mois, je veux juste cartel. Et en fait, on n'avait plus le choix. En fait, on n'était plus au dépourvu complètement. Alors là, comme je lui ai dit, on ne le lâche pas. Et comme il était à moi, quand je lui ai dit, de toute façon, je ne ferais pas de toute façon, je ne sais qu'il ne va pas bien. Donc, je ne sais pas qu'il va bien. Voilà, il faut qu'il aille bien. J'espère qu'il a encore envie et qu'il en prenne soin. Parce que franchement, ça fait vraiment chier. Parce qu'à part envoyer une photo d'un chien sur une table et puis une photo d'un devis vétérinaire et même pas un devis vétérinaire, on aurait dit un truc, taper à l'ordinateur, vite fait. Voilà, on n'a aucune preuve de la prise en charge du chien. Même tout à l'heure, il a avoué lui-même que j'ai au téléphone. Il a reconnu qu'il n'a pas été pris en charge dimanche soir. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit ? Je lui ai dit écoute, on sait très bien qu'il n'a pas été pris en charge dimanche soir, qu'il n'a été pris en charge que lundi après-midi quand on a mis la première vidéo où on le voit sur une table d'examen. Donc, ça veut dire qu'il venait juste d'arriver à la clinique. Il a dit quoi ? Il a dit oui, de toute façon, que ce soit le dimanche soir ou lundi, peu importe, l'important, c'est qu'il soit pris en charge. Non, mais ça t'arrive. L'Avetol lui a bien dit qu'il ne pouvait pas rester sans soin, qu'il fallait que ce soit pris en charge tout de suite parce qu'il avait le pronostic vital sérieusement engagé. Prêt ou pas ? Oui, ça c'est clair. Je n'ai pas vu tout commentaire. C'est malhonnête là. Non, il n'est pas Oluf parce que c'est un American Bulli. Les American Bulli, ils ne sont pas Oluf. C'est une race américaine. C'est une race américaine. C'est une race américaine. C'est une Victoria à l'AKBC donc aux Etats-Unis, pas en France. Donc, il n'y a pas de l'oeuf pour les American Bulli. On va tout faire pour le récupérer. Comme on a vu avec une amie, comme je lui ai laissé des messages, s'il faut qu'on le rachète. En fait, s'il n'arrive pas à suivre les frais, on le rachètera puis on fera les frais sur Paris puisqu'il y a une amie qui veut le récupérer. Elle va le mettre directement dans une clinique vétérinaire à Paris et s'en occuper. Et nous, on le récupérera quand il aura repris d'efforts. C'est pour ça que je lui ai laissé un message et puis que j'espère qu'il va accepter. Après, il a un autre nom. Je pense que ça l'arrangerait plus qu'on le récupère et qu'on s'en occupe. Je regarde du commentaire de Nico. Ah, je n'ai pas vu. J'ai cassé mes lunettes. Je n'ai plus de lunettes. Je ne vois rien. C'est pour ça que je regarde mon téléphone de près. Tes lunettes, elles sont prêtes. J'ai un message de Julien Adoptique qu'on peut aller les chercher demain. Tes lunettes, les sages de gas. Ceux qui ont des renseignements et tout, c'est possible de laisser des messages comme ça, après le live, on va tout regarder et tout. Après, c'est compliqué. On reçoit trop de messages. Ouais, mais bon, je regarde rien. Des renseignements, pourquoi ? Des renseignements sur quoi ? Des messages, je dis renseignements sur tout. Parce que là, le truc, c'est qu'on reçoit des dizaines de milliers de messages depuis trois jours. Je n'ai pas vu les commentaires de Nico. Quoi ? Non, quelqu'un qui dit regarde, attends. Je regarde les messages de Nico, c'est important. Fais un screen du nom. Fais du screen. Je vais regarder dès que je les revois. Message de Nico, alors. On fait des screens, là. On voyait des MP, là. Regarde les messages. Pourquoi tu as épinglé un message, toi ? Non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Qui l'a fait ? Les gens, ils le font. Tu sais bien. Ils ne peuvent pas épingler tout seul les messages. Oui, mais ici. Ah, vous ? Alors, par contre, lui, il m'a harcelé, là. Il m'a harcelé, là, pendant des heures, des heures et des heures, pour me dire « Ouais, ça fait des polémiques. Ouais, ça fait du bad buzz, machin. » Mais je ne m'en bats. Non, Nico, ce n'est pas toi l'éleveur. Tu n'as pas compris ? Non, je n'ai jamais dit que c'était toi l'éleveur. Mais que Siragon, on ne parle pas de lui. Non, mais il faut arrêter. L'institutrice de ma fille, c'est encore une autre histoire. Attendez, une polémique et après l'autre, parce que... La priorité, là, c'est vraiment cartel, parce que là, il est vraiment de danger de mort. Après, il vole, quoi. Les gens s'attaquent à tous les éleveurs de bully. Après, si les gens sont cons, moi, je n'y peux rien non plus. Après, ce n'est pas de notre faute non plus. À un moment donné, nous, on ne s'attaque pas à tous les éleveurs de bully. Au contraire, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont très professionnels et qui prennent soin de leurs animaux. Et heureusement, que la plupart sont comme ça. Là, on est tombé sur un mec qui a une bulle. C'est bon. Tout le monde sait qui c'est, l'élevage, maintenant. Donc stop. Il faut arrêter de tout mélanger, quoi. Il faut arrêter. Il y en a même qui m'envoient des messages. Oui, tu peux faire une story pour dire que moi, je suis un bon élevage ? Pourquoi faire, en fait ? Aucun rapport, en fait. Là, on parle de sauver notre chien. Il faut arrêter, là. Cartel, il faut juste sauver qu'on le récupère. C'est tout. Il y a quatre modos sur le live, mais je n'ai pas eu de modo, moi, là. Pardon ? Il a mis un commentaire sur ce bibic à cet instant disant que vous voulez le récupérer. Ah oui, on veut le récupérer. La puce, c'est à notre nom, oui. Oui, la puce, c'est à notre nom. Et en plus, je veux dire, on est partis tellement dépités de chez le Véto dimanche qu'on a oublié le carnet de santé, là-bas. Donc, ils nous l'ont renvoyé, là. Hashtag sauvé cartel, oui, carrément. Il prend beaucoup de followers, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Oui, mais bon. Il peut prendre 2 millions de followers, je m'en tape. Si lui, il est content, tant mieux. Localiser la puce, oui, mais comment on fait ? Est-ce que moi, j'ai le numéro d'identification de la puce, comment je fais pour la localiser, la puce ? On ne peut pas. La centrale canine, il n'est pas répertoré, la centrale canine. C'est le truc, là, le truc, là.